Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Alors, ce n'est pas vous qui l'avez dit, mais certains nous l'ont soufflé quand même, à savoir que la colocation s'était réservée aux jeunes, etc. C'est faux aujourd'hui. Vous avez raison de dire. Isabelle, elle fait... C'est faux. C'est faux. Et à ce sujet, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, on le sait, mais je vous le confirme, on vit plus longtemps. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Ça n'est pas pour qui ? Mais écoutez, on a quand même un Français sur dix aujourd'hui qui a plus de 75 ans. Et les prévisions pour 2070, c'est 270 000 centenaires. Bravo ! Ça se fête, ça s'arrose, j'ai envie de dire. Seulement, le souci, c'est que quelquefois, à cet âge, on est seul. Et pardon, mais les EHPAD n'ont pas toujours très bonne presse. Donc quelles sont les solutions quand on veut avoir des copains, être chez soi aussi, finalement ? Tout simplement, parce qu'on est à boire. Exactement. C'est ça. C'est la colocation pour seniors. Alors pourquoi je dis pour seniors ? Parce que c'est spécifiquement adapté au mode de vie de ce type de personnes. C'est-à-dire qu'ils ont leur espace privé qu'ils meublent comme ils l'entendent. Les animaux domestiques sont autorisés. Et ça, c'est extrêmement important. Ils ont bien sûr leur propre ligne de téléphone, leur accès privé au jardin. Et du côté des repas, ils peuvent mettre la main à la pâte et tout le monde dîne ensemble tous les soirs. C'est la fête tous les soirs. Voilà. La preuve en image, direction le doux. Dans notre commune, comme dans beaucoup d'autres communes françaises, le vieillissement de la population est une réalité. Nous souhaitions maintenir des personnes dépendantes au village. Les communes, lorsqu'elles accueillent les maisons à Gévi, elles ont fort à cœur de construire la maison dans un lieu qui est intégré dans la commune. Aujourd'hui, à Mofaucon, on est en face de l'école, à côté des ateliers municipaux, dans la vie, en fait, de la commune. Tout le monde participe. C'est le but de la colocation. On a nos préposés aux fruits et légumes. On a notre expert en informatique qui nous prépare les menus. Et puis, il fait le contrôle en qualité. On a trois salariés qui sont magnifiques pour ça. Le fait de ne pas être nombreux, on se connaît, on connaît les familles. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, on a tous les soins qu'il faut. Comme à la maison, une petite famille. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Je rédige le menu. Et vous faites ça tous les jours ? Tous les jours. Au rez-de-chaussée, habitent huit personnes âgées dans un grand appartement qui fait 450 mètres carrés. Chaque personne âgée a une chambre meublée de 30-35 mètres carrés avec un cabinet de toilette indépendant. Et une partie centrale, on va retrouver salon, cuisine, séjour. À l'étage vont habiter les salariés qui s'occupent des personnes âgées du rez-de-chaussée à deux niveaux. L'accompagnement du quotidien, le lever, la toilette, s'habiller, tous les actes de la vie quotidienne. Et puis, on va dire, une fonction de gouvernante. Ça va, elles vont faire les courses, les repas, le ménage, la décive, leur passage. Donc, les personnes âgées vont vivre en colocation au rez-de-chaussée à huit. Et vont employer à plein temps trois salariés qui vont s'occuper d'elles tous les jours de la semaine. Ça va, vous dormiez bien ? Avec le coulis caché, ça va ? Voilà, une bonne tension. Moi, je trouve que je suis très bien, surtout pour mon âge. Quel âge vous avez ? 104 ans. Le matin, on travaille parce qu'on fait des moments croisés. On regarde un petit peu la télé, on écoute la télé. Non, mais vous promenez et vous faites le tour de là. Ah, là, je fais le tour de la maison. On avait une idée avec les promoteurs du projet, bien sûr. C'était de vieillir à domicile, voire finir ses jours à domicile. J'ai un oncle et une tante qui ont fini leur vie dans cette maison. Ce qui est important, c'est la vie villageoise qui s'instaure dans cette maison. Par exemple, une anecdote, une fois par mois, quelles que soient les idées de chacun et de chancune au village, il y a une messe qui se tient dans la maison. Voilà, vous avez vu, il y a des auxiliaires de vie qui sont là 7 jours sur 7. J'arrive. Oui, je viens avec vous. D'accord. Je trouve ça extraordinaire. Bon, alors, ça plaît beaucoup. C'est en train de se développer. Et on devrait avoir aux alentours de 250 maisons de ce style, là, dans les prochaines années. Merci, merci beaucoup pour d'abord cette belle histoire, cette bonne info et puis votre sourire, évidemment, Elisabeth.